bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne du thompson mo5 on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la leçon sur le son et la musique sur en basique sur thompson mo5 alors dans la vidéo précédente on avait vu l'instruction play d'ailleurs c'est l'instruction la plus importante en basique pour faire de la musique c'est la seule on a vu aussi les notes qui sont toujours par deux lettres do ré mi fa et celui-là sol le sol perd son l ça sera donc s o la si etc on avait vu aussi qu'on pouvait mettre le p pour faire une pause on avait vu aussi l pour la longueur donc la longueur donc on la met avant do ré mi fa sol etc on avait vu aussi l'octave nous allons découvrir la tempo tempo je vous l'ai fait alors en 1 en 10 et en 50 je ne vais pas plus loin parce que sinon ça va être très long avant que le programme se termine et nous allons voir aussi le le dièse qui permet de jouer toute une note de toutes les notes à l'intérieur par exemple de dos dans toutes les gammes nous allons faire un petit run et on se retrouve juste après cette jolie mélodie ne mettez pas le son trop fort on 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 ... Enfin voilà, j'ai les oreilles qui saignent, moi. Donc c'est à vous vraiment d'essayer après. Vous essayez, vous voyez ce que vous pouvez faire. Je vais donner des exemples qui vont pouvoir servir à tout. Mais avant, on va reprendre un petit peu l'ensemble. Donc on avait dit que le P, ça représente une pause. Pour les octaves, celle d'ici, les octaves, il ne faut pas oublier que ça va de 1 à 5. Et que si on ne précise pas, l'octave vaut 4. Pour la longueur, c'est donc la lettre L, la longueur ici, et ça va de 1 à 96. Si on ne précise pas, la longueur vaut 24. Pour l'attaque, je ne l'ai pas fait ici parce que là, c'est déjà bien là. On n'a pas envie d'avoir des oreilles qui saignent non plus tout le temps. Ça va de 0 à 255. L'attaque, si on ne précise pas, elle vaut 0. Et une petite remarque avec l'attaque, c'est que c'est inutile. Alors je dis de 0 à 255. Mais c'est inutile, je le répète, d'aller au-delà de 100. Ensuite, nous avons vu la tempo. Alors vous avez vu, la tempo, c'est quelque chose que j'ai même arrêté avant. On était qui est la tempo. On n'avait même pas encore vu le dièse. Donc la tempo, c'est celui-là. Donc c'est un T. Jusqu'à là, ce n'est pas compliqué de toute façon. Faire de la musique sur le MO5, ce n'est pas compliqué. Après, je le répète, ça ne sera jamais à la hauteur d'un Commodore. On est plus sur du ZX que sur un Commodore. Donc c'est quand même assez limité. On peut faire des choses. Après, c'est à chacun de se dire, soit on a l'oreille musicale ou pas. Ça ne se commande pas, ce genre de choses-là. Mais il y a plein de petits exemples qu'on peut trouver et faire des choses quand même assez sympathiques. par rapport à nos projets qu'on a. Donc la tempo, ça va de 1 à 255. Et puis le dièse, le bémol, c'est pour obtenir le dièse et le bémol. Parce que là, le bémol, je ne l'ai pas marqué. Mais franchement, ce n'est pas vraiment utile. Le dièse, donc si vous marquez dodo, dièse, ça vous fera, vous allez obtenir toutes les notes d'une gamme. Toutes les notes d'une gamme. Ce qui fait qu'en tout, il y a 60 notes jouables. Finalement, on se rend compte que ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Mais il y a moyen quand même de faire de bonnes petites choses comme ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes avec certains petits programmes qui feront des bruits de laser, de sirène, etc. Voilà, donc je vais faire une petite coupure. Le temps de faire le code, de montrer le code, faire le programme. Et puis je vous retrouve tout de suite pour vous. Et on se retrouve, donc, pour ce programme. Alors, là, ça sera une sirène, CLS. Donc là, j'ai mis dans les variables. Ça, donc là, maintenant, vous savez à quoi ça correspond. La tempo, l'attaque et la longueur. Bon, ça, vous avez l'habitude. Donc, c'est que ça va répéter ici. Next end, donc ça va partir ici. Ça va rejouer le machin huit fois. La musique huit fois. Ici, j'ai fait une petite séparation parce que du coup, j'ai fait un autre programme avec cette fois-ci un tir laser. Donc comme ça, ça nous permettra de bien séparer les deux sons. Donc c'est le même principe. C'est toujours le même principe. Alors c'est parti. On va faire run. Je vous laisse écouter. Donc, ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est possible de faire. Enfin, pas tout ce qui est possible, mais de vous présenter au moins et d'avoir des outils pour commencer à faire du son sur le Thomson MO5. Je vous avais prévenu que ça allait quand même assez vite. On a vite fait le tour. Après, c'est à vous d'essayer, à chacun d'essayer, si vous avez envie, bien sûr, d'essayer de faire des sons. Si vous avez l'oreille musicale, c'est très bien. Sinon, vous pouvez trouver des petits codes par-ci, par-là, etc. pour faire vos petits sons. Et puis, et puis, et voilà quoi. Donc ça, on est fini pour la partie son. Dans les prochaines vidéos, donc je ferai le test du jeu Mandragore. Vous allez voir, c'est un jeu qui est super. Dans les prochaines vidéos sur le basique, nous allons voir tout ce qui est les conditions. Parce qu'on ne l'a pas fait. C'était volontaire. Nous allons voir aussi les datas. Nous verrons aussi comment tracer des lignes. Des lignes, créer des... Et aussi, mettre des points sur l'écran. Donc ça, une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'on aura fait le tour de l'initiation en basique et qu'on passera à une partie un peu plus approfondie avec des codes, enfin des programmes beaucoup plus longs. des petits programmes de jeu, mais beaucoup plus longs, afin que puissiez être plus à même de comprendre le basique dans son ensemble. Mais aussi, on va faire quelque chose qui marchait bien au début des années 80 jusqu'à 90. Ouais, un petit peu moins des années 90, mais toujours à toute la partie des années 80. ça sera créer un petit jeu aventure texte avec tous ses sous-programmes, etc. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada